Bon, là, l'heure est grave. Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo dans l'urgence, puisque, comme vous aurez pu le voir au titre, je vais vider mon dressing, mais pas pour la raison que vous pensez, pas seulement pour le vider, mais parce que je déménage dans deux jours. Ceux qui me suivent sur ma chaîne du haut, du coup vous êtes déjà au courant, mais ceux qui me suivent sur cette chaîne vous n'êtes pas encore au courant. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à m'organiser au niveau des vidéos, mais en fait là, c'est l'état d'urgence. Mon placard est dans un état, c'est catastrophique. Je ne sais pas comment je vais me démerder. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour y suivre toutes mes petites aventures de déménagement imminent. Aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vider mon dressing et de trier ce que je veux emmener et ce que je veux donner à des associations. Je n'ai pas besoin de faire des collaborations avec des applications pour vider mon dressing, donc je vais le faire. Je vais largement les donner à des associations plutôt que de les vendre en fait. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui et ce que je vais faire avec vous c'est trier tout ce que j'emmène et tout ce que j'emmène pas. Il y a énormément de choses que je n'ai pas triées depuis le début où j'ai emménagé ici et là mon placard est dans un état catastrophique. Du coup, tout l'amablement qu'on va prendre dans notre nouvelle maison. Je suis vraiment super heureuse de déménager. Vous imaginez même pas. Pendant 3 mois, ça a été genre hyper long et là il y a tout qui se grouille d'un coup. Du coup, j'ai décidé de faire ça avec vous parce que je vais me sentir vachement seule pendant ces moments-là. Vider son dressing, c'est pas le truc le plus génial au monde, quoi. Donc c'est simple, je vais vous montrer l'état de mon placard. Ne prenez pas peur s'il vous plaît parce qu'on a un placard pour deux, donc du coup mon copain et moi et là du coup on l'a tout empilé, machin, ça ressemble plus à rien et tous les mois, j'enlève tout et je remets tout et j'enlève tout et je remets tout, sauf que là, là c'est vraiment horrible. Donc on sait qu'on va déménager, du coup on s'en balaie qu'un petit peu, tu vois. Là c'est mon placard du coup j'ai pas peur avec comment je suis habillée, bien sûr vous imaginez bien que je vais pas m'habiller en robe de mariée là, cette fois-ci. Voilà, l'état du dressing. Il y en a vraiment partout et il faut vraiment qu'on trie ça. Ce que je vais faire c'est que là, en fait de base, tout ça, c'est quelque chose que je refais tous les mois c'est-à-dire que là je plie bien tous mes machins ça c'est mon étage, ça c'est l'étage de mon mec, sauf que du coup ça s'inverse en fait. Je sais pas si vous voyez, là il y a tous les trucs de mon mec et tous mes trucs à moi. Ça ressemble plus vraiment à rien. Bon, meilleure plieuse de drap possible. Ce que je vais faire c'est que je vais sortir tout de mon placard, je vais tout poser sur mon lit et on va voir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas. Ça va faire peut-être mal au cœur de quitter certains trucs, tu vas pas les emporter, surtout dans un déménagement, t'encombrer de choses qui vont plus te servir, ça sert strictement à rien. Il faut savoir que tout ce que je mets du coup sur la commande à droite c'est les affaires de mon mec, que du coup je vais pas forcément trier parce que je sais pas qu'est-ce qu'il veut emmener, qu'est-ce qu'il veut pas emmener, donc je vais pas décider à sa place du coup là je pense pas que je vais trier ces affaires, je vais trier uniquement les miennes. Vide merde. On n'est pas dans la merde là. Du coup là c'est toute ma pile de vêtements, mais attendez mais j'en ai encore. Pourquoi je fais cette vidéo, je vais mourir, je voulais pas faire ça aujourd'hui mais bon, de toute façon si je le fais pas aujourd'hui, il faudra bien que je le fasse cette semaine donc j'ai pas bien le choix. L'énorme problème qu'on a eu dans cet appartement, c'est qu'on avait aucun rangement c'est-à-dire qu'il y a aucun placard y'a rien du tout, rien du tout. Et même si on avait voulu rajouter une commande par exemple ici ça aurait même pas été possible puisqu'après on aurait même plus d'espace pour mettre la table de nuit. Je vous assure c'est un gros bordel et dans la maison où on va aller de toute façon on vous montrera énormément de rangements par rapport à ici puis même au niveau de l'ameublement on va essayer de faire mieux parce que là en fait depuis un an je me bride dans le sens où je me dis que vu que c'est de la location, c'est pas chez moi, du coup j'ai pas à y aménager alors qu'en fait pas du tout, c'est complètement con de penser comme ça, sachant que bon si j'y suis c'est pour minimum 3 ans donc en fait je l'aménage au mieux que je peux et même si c'est pas chez moi, je rendrai l'appartement ou la maison en état quand je partirai c'est pour ça qu'au niveau de la déco j'ai trop 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 plein d'idées, je vais là franchement sincèrement depuis un an je me bride mais je sais même pas pourquoi j'ai fait ça mais là je vous assure que je vais surpasser au niveau décoration et même au niveau ameublement, je vais faire des trucs trop bien. C'est que ce que j'emmène, j'y mets ici, que je laisse partir, j'y mets là. J'emmène ça peut toujours s'avère, d'ailleurs je sais même pas s'il est à moi sous pull blanc, j'emmène ça c'est mon pyjama, j'emmène c'est une écharpe, je l'emmène mais je sais pas si je vais la remettre longtemps mais bon au cas où on sait jamais. Ça c'est un pull oh mon dieu il est horrible celui-là un truc comme ça, très très moche, que je mettais quand j'étais en 5ème SVP donc non ça, ça dégage. Encore en super bon état du coup ça c'est des trucs que je vais pouvoir donner à des associations ce que j'emmène pas, j'y mets là, ce que j'emmène j'y mets là. Ah ça c'est la fameuse veste bleue dans ma vidéo où je vous ai parlé à quoi je ressemblais au collège, la veste dont je vous parlais c'était celle-là quelle horreur, mais en vrai je tiens trop moi je dis je l'emmène quand même on va dire que c'est sentimental, je l'emmène un pantalon de chez Wish, qui était tout simplement trop grand ça dégage par contre mais je t'emmène pas avec moi. Sweet de ma soeur pourquoi il y a tout qui est payé à l'envers je comprends pas là. Où est ta logique Valentine, cherche ta logique. J'avais donné donc vous imaginez bien, sentimental, je garde là je suis genre de meuf moi je garde trop des trucs pour rien en vrai ça c'est une veste de blazer blanc, ça a un extrême bon état du coup bah vous imaginez pas que je vais la garder moi ça me saoule d'être debout, bougez-vous ça sera mieux. Ça c'est un short du coup ouf, je compte les shorts je mets pas du coup bah. Bye bye j'en ai des plutôt longs mais et encore. Haut pseudo adidas de chez Zafoul j'y garde, c'est un petit haut fermeture éclair j'y garde. Combi pour l'été je la kiffe trop. C'est assez long du coup vous pouvez pas l'avoir en entier mais moi je garde. Robe tulipe entre guillemets je sais pas pourquoi je l'appelle tulipe mais bon ça ça fait penser des tulipes du coup celle-là je la kiffe elle est trop trop belle du coup je la garde. Pyjama oh non donc bon là je plie. Pour moi il y a des trucs genre j'ai devoir les relaver pour que ça se défroisse parce qu'en fait ça a tellement été mis n'importe comment dans le placard que là même plier pendant 8 ans je pense que ce sera toujours autant froisser faut savoir que moi j'ai pas de planche à repasser genre je repasse pas je sais pas repasser en fait. Le petit pyjama Snoopy je garde. En vrai il est trop bien celui-là petit haut avec ras le cou enfin c'est un body en fait c'est un body avec un ras le cou comme ça je kiffe je garde. Puis le col roulé je garde. Bonne pile de je garde là je suis pas censée genre vider mon dressing un haut adidas que ma soeur m'avait donné mais même elle elle le mettait plus parce qu'il lui allait plus. Parce que quand je suis dedans je suis comprimée mais bon il est tellement beau ça peut servir et non par contre vous commencez pas à me tomber dessus les petits potes petit débardeur violet il est grave bien ça ça va dégager mais d'une force quoique je suis trop sentimental ça va pas du tout si je garde mon pyjama du coup vous imaginez bien que si j'ai gardé le bord je vais garder le haut quand même ou qui s'arrête aux épaules comme ça je le kiffe c'est bon une robe que j'avais mis pour la Saint Valentin ou le nouvel an je sais même plus celle-là ohlala ma vie mon dieu mon dieu mon dieu mais à quel moment je vais mettre ça je sais même plus où est-ce que j'avais eu ce truc ça c'est un nom catégorique vraiment non peut-être le mettre une fois mais je l'ai eu il y a au moins 5 ans ce bordel ça part body t-shirt pretty little thing comme ça j'adore je le garde le seul problème avec ce t-shirt c'est qu'il est trop transparent du coup c'est chiant on peut pas mettre grand chose en dessous veste de blazer noire qui est à ma soeur aussi mais du coup je l'aime trop je la garde on fait 3 piles ici et même pas une pile ici ça c'est pareil j'y mets plus ça part ça part t-shirt type rallye j'y mets plus ça part les jeans putain je suis grave compliquée ouah il est trop petit lui j'aime pas qu'est-ce que je vais en faire je vais y mettre dans les trucs ça part c'est un bustier ohlala ça me fait trop de la peine de m'en séparer mais j'ai pas le choix parce que comment vous dire que j'ai un peu pris plus de place ces dernières années du coup bah celui-ci je le trouvais trop bon vraiment je le mettais quand j'étais avec mon chéri au tout début donc il y a 5 ans je mettais tout le temps ce truc là je trouvais ça trop beau mais là c'est un haut du coup de chez Zafoul je l'ai pas trop mis mais bon je sais que ça peut servir du coup je vais le garder un haut de chez Wish mais bon au final je l'aimais bien du coup je vais le garder cropped up ohlala en vrai non j'ai de la garder parce que c'est trop sentimental c'était mon chéri qui me l'avait offert je l'aime bien malgré qu'elle ait quelques petits trous il faudrait que je la recoude 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 recoudre je sais pas comment on dit c'est une robe qui m'a été donnée par la belle mère mais en vrai elle me gratte un peu mais bon je la garde quand même oh non mais mon dieu ça me déchire le coeur regardez ce que j'ai fait c'était un énorme pull gris au cachemire il est passé à la machine il a rétréci quand je le mets la manche m'arrive là voilà voilà ma vie ma vie de merde je suis obligé de m'en séparer parce que malheureusement il va à un enfant de 6 ans maintenant je suis dégoûtée parce que franchement je le kiffais tellement ce pull il est tout pas bien là je vous jure il est pas bien il se sent pas bien horrible non j'aime pas ça en plus le soir où j'ai fait cette connerie que j'ai sorti la machine que j'ai vu qu'il faisait la taille de 26 ans non 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 ça va pas être possible j'ai dit bébé viens voir il a pris le côté d'une manche moi j'ai pris l'autre et on tirait comme des malades pendant deux heures pour essayer de le remettre bien j'imagine bien que ça marche pas ce genre de truc petite robe de nuit rose comme ça moi je la mets pas forcément mieux en vrai que ça revienne à quelqu'un plutôt que ça ne sert pas en fait que ça pourrisse dans mon placard ça sert à rien c'est pour l'eau holister du coup bah ça reste séparation imminente c'était un haut que j'ai kiffé trop je sais pas si vous vous rappelez à l'époque un peu les trucs genre chauve souris un haut dans ce style sauf que là il me sert trop au niveau des bras bye bye jean allez ciao petite chemise je sors de la machine à laver bien entendu c'est que je la mets et que je la garde là faites pas attention comme je plie les vêtements parce qu'au final dans le déménagement ça va être tout brouillé là on va rien comprendre je reste là petit haut de chez Zafoul assez transparent mais pas mal du coup ça je vais garder le problème avec les shorts je trouve ça trop court on va dire que ça part de toute façon ça sert à rien je le mettrais jamais par contre j'ai une grosse découverte quand j'ai sorti toutes les affaires de mon placard je me souviens même plus que j'avais ça c'est un genre de petit blouson de chez Zafoul aussi comme ça avec les mêmes bras tulipes que je vous disais tout à l'heure pour la robe mais ça du coup en fait faut que je le mette mais c'est juste que j'avais oublié que je l'avais en fait ma mère m'avait donné du coup bah ça je garde un petit shirt qu'on a reçu de la part de Fortnite quand on était à Paris du coup jamais mis je le garde mais je le garde ça c'est mon body bleu par contre qui était cassé en bas je suis dégoûtée les boutons ils se sont arrachés en plus j'avais payé grave cher ce truc là qu'ils connaissent c'était celui-ci il est vraiment trop trop bien il tient grave chaud l'hiver trop trop bien je le garde ah mais il y a des guêpes ça va pas faire non une chemisière comme ça un bouton ça ressemble plus à rien là sans manche dentelle ici là je la mets plus du coup ça sert à rien jean blanc mais pourquoi j'en mets deux trop de trucs que je garde ça va pas du tout Valentine tu es censé vider ton dressing à l'eau type marshmallow que je kiffe ça va falloir que je trouve un moyen de le mettre parce que je trouve ça magnifique mais le délire c'est que c'est hyper transparent donc je sais pas avec quoi le mettre montre ce que ça donne bah c'est en fait c'est un truc que j'avais pris chez Zafoul il me semble méga transparent donc à mon avis il faut juste le mettre genre au dessus d'un maillot de bain ou un truc comme ça donc ça je le garde mais faut vraiment que je l'aménage le truc c'est un petit t-shirt blanc comme ça qui me sert bien je le kiffe je le garde il y a des petits boutons sur le devant petit collant ça je le garde petit maillot de bain celui-là que j'ai acheté cette année ça c'est un petit crop top j'aime bien je le garde c'est un crop top aussi crop top j'ai vraiment du mal donc avec un jean taille haute ça va donc ça je pense que je vais le garder lui-ci du coup c'est mon autre combi short comme ça un peu trop décolleté mais je l'aime bien c'était un haut que j'ai jamais réussi à mettre de chez Zafoul aussi en fait il y a trop de fermeture petit truc de lacets à mettre et c'est vraiment trop chiant moi j'ai envie de le garder il est trop beau mais j'ai trop la flemme de le mettre quoi t'as vu comment ça tâche dans le dos donc ça non malheureusement ça part un peu crop top mais vite fait fermeture éclair comme ça je l'aime trop comme ça bah je le garde je l'aimais pas en fait je comprends pas je l'aime en cuir mais ohlala j'aime pas et en plus de ça je crois que je rentre même pas le cul dedans c'est un jean comme ça mais ça du coup bah non bye bye presque fini oh ça va trop vite c'est un short c'est quoi ce truc en vrai pourquoi pas non mais dis pas que c'est oh my god nan c'est là le cauchemar de toute une ville regardez moi ce truc j'avais ça quand j'étais en 5ème quand je vous parlais de la période swag que vous avez tous à peu près connu et que je mettais ma veste de survêt bleu avec ce truc de galaxy tu vois la période galaxy ou pas ça dégage mais vraiment jamais la vie je remets ça saupule col roulé trop trop bien genre réversible je sais pas si vous voyez là c'est comme ça sur le devant mais à l'intérieur c'est en mode pas satin mais presque trop trop bien il tient grave chaud surtout quand tu vas faire du ski en vrai trop trop bien et je vous jure celui là il est tout neuf je l'avais acheté chez primark juste avant de partir à paris il y a un an de ça et en fait le truc c'est que je l'ai pris en taille 36 et même là bas j'ai même pas pu le mettre parce que j'ai même pas essayé avant d'acheter et le truc c'est que je faisais pas du 36 tu vois je vais pas te faire un dessin tu vois 36 quoi ah malheureusement ça part c'est mon énorme combi je vais pas la déplier parce qu'elle est pliée pour une fois mon énorme combi qui est vachement décolleté mais que je kiffe trop du coup je la garde ça c'est un autre haute pyjama comme ça j'ai trop le haute pyjama j'ai que des pyjamas roses je sais pas pourquoi j'ai que des pyjamas roses il est encore quasiment neuf putain il y a tout qui dégage je suis dégoûtée ça il est encore quasiment neuf mais du coup ça part quand même parce que je peux pas le mettre ça c'est un haute pyjama vite fait je garde un saupule bleu part encore un t-shirt fortnite du coup je crois que c'est celui de mon mec je garde c'est un pantalon blanc malheureusement qui me va pas du tout parce que c'est pareil que le jean chez primark en 36 du coup il va pas j'aimerais bien le garder c'est celui-là en dentelle je sais pas si vous voyez lequel c'est j'aimerais bien le garder le truc c'est qu'il y a plein de fils qui se barrent je sais pas pourquoi j'enlève avec mon anti-bouloche un pull du coup de chez la foule et vu que je l'avais reçu en deux fois j'en ai donné un le même à ma soeur qu'un jour on se rhabillait pareil un pull de chez pimki qui date de ouf mais il est plutôt pas mal du coup je vais le garder des bardeurs tête de mort je sais bref nuisette what the fuck ça c'est une nuisette comme ça mais j'avoue qu'elle est plutôt jolie du coup je vais la garder celle-là putain je la trouve tellement belle mon dieu je pense que c'est ma robe préférée vraiment celle-là et la tulipe c'est mes deux préférées c'est fini j'ai trop peur que tout s'écroule là vous voyez la pile à côté moi c'est tout ce que je garde et là c'est tout ce que je vais donner hop là mais comment je vais faire on déménage dans deux jours je sais pas si vous vous rendez compte on a aucun carton bref ça m'a fait grave plaisir de tourner cette vidéo avec vous c'était long et périlleux mais quand même en vrai je trouve j'ai fait relativement vite je crois que j'ai mis pour près 45 minutes quelque chose comme ça j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager et à vous abonner ça me ferait franchement super plaisir si vous avez des vêtements que vous portez plus ou qui traînent dans vos placards et qu'ils vous servent à rien n'hésitez pas à les donner ou à les vendre ou je sais pas faites-en quelque chose alors une deuxième chose même si vous qui sont pas totalement neufs il y a des trucs qui sont neufs et qui peuvent servir je peux plus les mettre donc ça sert à rien que je les garde je vous sors pas trop de vidéos vous inquiétez pas c'est juste que je suis en plein déménagement ça risque de durer approximativement à peu près deux semaines je vais essayer de faire au plus vite et d'aménager tout au plus vite mais là on a énormément de choses à faire on a tout l'appartement à vider du coup je suis désolée si je suis absente également aussi sur les réseaux sociaux je vous tiens au courant de tout ce qui se passe dans tous les cas je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo merci